C'est la fin d'un long marathon électoral pour Alexander Van der Belen. Le 22 mai dernier, le candidat écologiste avait déjà remporté l'élection présidentielle, mais sa victoire avait été invalidée après un recours de Norbert Hofer, son adversaire, en raison d'un vice de procédure. Cette fois-ci, pas de doute, Alexander Van der Belen l'emporte largement. Pour ses premiers mots de vainqueur, l'écologiste libéral s'est réjoui de la victoire d'une Autriche pro-européenne. Aujourd'hui, nous voyons rouge-blanc-rouge. Vous savez, le drapeau de l'Autriche, un signal rouge-blanc-rouge d'espoir et de changement. Un signal rouge-blanc-rouge qui part de l'Autriche vers toutes les capitales de l'Union européenne. De son côté, le parti d'extrême droite FPO a cette fois-ci rapidement reconnu sa défaite, avant même les résultats officiels. « Ça a été une année très excitante, une expérience incroyable avec des hauts et des bas. Cette journée fait partie des bas, mais je voudrais féliciter mon adversaire pour sa victoire et je voudrais lui demander de prendre soin de l'Autriche, d'être un président prudent, d'unifier le pays. » Après cette victoire, Alexander van der Belen devient le premier président écologiste de l'histoire de l'Europe. Sa première mission sera de rassembler les Autrichiens, après une campagne interminable de 350 jours qui a profondément divisé la société. Laisser sa voiture au garage, c'est ce que préconise la mairie de Paris pour lutter contre un nouveau pic de pollution attendu aujourd'hui. Les prévisions pour la qualité de l'air dans la capitale sont défavorables. Pour lutter contre les particules fines, pas de circulation alternée aujourd'hui. Les autorités ont préféré prendre d'autres mesures contraignantes, valables depuis 5h30 ce matin. Réduction de 20 km heure de la vitesse sur les grands axes routiers d'Île-de-France, contournement obligatoire du centre de la capitale pour les poids lourds. Plus globalement, les franciliens sont invités à limiter l'utilisation de leurs voitures et à opter pour le covoiturage. Des mesures qui ne concernent pas seulement les automobilistes. Les établissements industriels devront réduire leurs émissions, les déchets verts ne pourront pas être brûlés à l'air libre et le chauffage individuel au bois sera interdit. Pour la maire de Paris, ces mesures ne suffisent pas. Anne Hidalgo souhaitait la mise en place de la circulation alternée dès aujourd'hui. Mais la préfecture de police l'a assurée et en cas de nouveau pic de pollution, elle sera appliquée dès demain. Nous serons le 6 décembre. Seuls les véhicules à immatriculation paire pourront donc circuler.